Fils d'un fonctionnaire du ministère des Finances et d'une mère universitaire, il fait des études de droit. Alors qu'il travaille dans un cabinet immobilier, un client, l'acteur Michel Simon, lui propose de faire du cinéma. Il est présenté au studio de Billancourt à Jean Renoir qui cherchait un acteur pour interpréter le rôle du souteneur pour son film La Chienne, 1931, et est engagé. Il signe un contrat de deux ans pour quatre films par an. Sur le tournage de La Chienne, il tombe amoureux de l'actrice principale Jeannie Marès. Il l'emmène dans le midi pour y passer des vacances. Mais un accident automobile, en raison d'un dérapage de sa Chrysler sur les gravillons, route de la Petite Corse, près de Sainte-Maxime, tue son amie actrice, le milieu du cinéma, et tout particulièrement Michel Simon. Lui en veut et l'ostracise. Ça rencontre et sa liaison avec Viviane Romance qu'il épouse en 1937 et avec laquelle il tourne. Quelques films relancent sa carrière jusqu'à la déclaration de guerre de 1939. Puis, il se lance dans un carrière au Music Hall où il fait des imitations. Chante et transpose en langage populaire les poèmes de Paul Géraldi. En 1976, il exprime ses regrets d'une carrière ratée. J'ai une envie douloureuse de jouer au cinéma, à la télévision. J'ai été le Delon d'avant-guerre et je pourrais encore prouver beaucoup. Au début de ma carrière, tout m'a réussi. Les femmes m'ont tourné la tête. Je n'avais pas compris que le cinéma était un métier. Je ne prenais pas ça au sérieux. J'ai traversé la vie en amateur. Maintenant, j'ai compris. Car ce qui a le plus compté dans ma vie, ce sont les échecs. J'aimerais refaire une carrière pour laisser un souvenir de moi. Guillemets double.